Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023, il est 18h, vous le savez. C'est l'heure du journal de la rédaction, voici les titres. Décollage imminent pour l'aéroport de Chambéry qui prépare activement la saison hivernale avec notamment plusieurs nouveautés. Et pour accueillir au mieux les passagers, de nouveaux aménagements et de nouvelles zones de contrôle ont été créés, les images dans ce journal. Et puis Rochexpo accueille jusqu'à jeudi les traditionnelles journées techniques de Stobli. Pour l'entreprise, ce rendez-vous devenu incontournable au fil des années permet de mettre en avant une filière d'avenir. Avec les premières neiges et l'ouverture des stations de ski, c'est toute l'industrie du tourisme d'hiver qui se remet en marche. L'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc, qui accueillera ses premiers passagers en provenance du Royaume-Uni et d'Irlande, ce week-end vient de présenter ses nouveaux aménagements et ses nouvelles modalités de contrôle. Toutes les précisions dans ce reportage de Fanny Savard. 169 000, c'est le nombre de passagers qui ont transité par l'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc l'hiver dernier. Ouvert à 13 destinations britanniques et irlandaises avec Dublin cette année, l'aéroport vient de finaliser ses travaux d'aménagement à quelques jours de l'ouverture saisonnière prévue ce samedi 9 décembre. On a trois vols ce samedi-là, qui est le premier samedi d'ouverture de la saison et on va monter jusqu'à 33 vols dans la saison en pic et le dimanche on aura jusqu'à 9 vols. Ce qu'on met en place c'est d'avoir des équipes accompagnantes qui vont accompagner les passagers vers les points de contrôle, vers les points douaniers, puis les accompagner en avion pour qu'ils puissent repartir. Et dans le sens inverse, on les accompagne de la sortie de l'avion jusqu'aux relivraison de bagages. On ne peut pas oublier qu'on sort du Covid et qu'on a des passagers, des touristes qui se remettent à voyager et on est plutôt content de les accueillir chez nous. Au départ comme aux arrivées, les voyageurs découvriront dès samedi de nouvelles zones de contrôle des passeports. Fin 2024, la réglementation européenne Entry-Exit System, EES, entrera en vigueur. Elle prévoit une meilleure gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen. Pour s'y conformer, deux cabines ont été ajoutées afin de renforcer les contrôles avec la prise d'empreintes biométriques et faciales. Ces nouvelles mesures impliqueront par conséquent une augmentation du temps d'attente à la douane. On estime qu'il y aura une augmentation à minima de 30%. C'est ce qu'on estime. Tant que EES ne sera pas véritablement en vigueur, finalement, ça sera le moment de vérité. On estime que c'est 30%. Si la personne est déjà connue du système EES, si la personne, c'est la première fois qu'elle rentre dans l'espace Schengen, donc il va falloir, entre guillemets, pour faire simple, créer un dossier la concernant, l'enregistrer en quelque sorte. Donc on estime que c'est un doublement du temps, minimum. Parmi les autres nouveautés, une amélioration de l'expérience client dans la zone de duty free. Cet espace de 85 mètres carrés a été repensé pour accueillir davantage de produits, notamment locaux, tout en garantissant la sécurité des passagers en cas d'évacuation. On vendait des produits régionaux, mais on les mettait moins en avant que là, avec un espace qui est vraiment dédié à cette mise en avant de produits régionaux. Dans le duty free, à l'époque, on n'était pas dans une configuration traversante, c'est-à-dire que le passager, s'il voulait aller directement à sa salle d'embarquement, il pouvait. Là, il passe chez nous, il prend le temps de flâner et de faire ses achats, et après il va dans la porte d'embarquement. Une modernisation de l'aéroport chambérien qui tombe à point nommé, alors que plusieurs stations Savoyard devraient accueillir des épreuves des Jeux Olympiques en 2030. Depuis lundi et jusqu'à jeudi, Roche Expo est plongée dans le monde de la robotique. Une année sur deux, Stobli, fournisseur mondial de solutions mécatroniques, organise des journées techniques. Pour la société, ces quatre jours lui permettent de mettre en avant ses robots. La première journée d'exposition était réservée aux étudiants. Ils étaient 900 à avoir répondu présents. L'occasion pour eux de découvrir cet univers est pour Stobli et ses partenaires de repérer leurs potentiels futurs salariés. C'est un reportage signé Kézia Poudou. Il y en a dans tout l'essence. 120 robots sont exposés dans 3200 m² à Roche Expo. Depuis 2013, Stobli, fournisseur mondial de solutions industrielles et mécatroniques, organise des journées techniques. Durant quatre jours, l'entreprise suisse fait découvrir ses solutions robotiques et ses innovations. Ce lundi, la journée était ouverte aux étudiants. Ils étaient près de 900 à la Roche-sur-Fauron. On leur envoie une présentation une semaine ou deux avant pour qu'ils préparent leur visite. Et là, quand ils viennent ici, ils sont guidés avec des personnes qui s'occupent d'eux, par groupe de 10-12. Et donc, ils doivent mener comme s'ils menaient un projet robotique. Ils doivent aller à la rencontre de différents stands. Ça, ça dure à peu près un peu plus d'une heure. Et ensuite, on les laisse se balader, discuter, puisque lors de la dernière édition, on en a certains qui avaient pris leur CV, qui avaient déposé et qu'on retrouve aujourd'hui chez nos partenaires qui exposent. Qu'ils soient dans des filières spécialisées ou non, les étudiants sont intrigués par les différents robots. Ces journées leur permettent de dialoguer avec des professionnels et pourquoi pas se faire embaucher plus tard. On a visité un peu des stands, posé des questions. Moi, je cherche un travail. S'il y a des employés, je pose la question au cas où. Mais voilà, puis au cas où, c'est vachement intéressant. Donc, c'est fou de se dire que la technologie, elle augmente à ce point. Et on est là, on découvre un petit peu. Voilà, il faut avoir un esprit candide et bien oser parler aux gens. Les étudiants sont très, très impressionnés du fait que ce soit en temps réel et qu'ils puissent s'amuser avec le robot en instantané. Donc, c'est assez ludique. Ce qu'ils apprennent, c'est du coup, les capteurs infrarouges et comment ça fonctionne. Ils apprennent aussi tout ce qui est, du coup, sur les robots, les axes parce que c'est très important sur ce système-là de connaître ces axes et les axes cartésiens. Le but premier de ces journées est de mettre en avant cette filière mais elles servent également à susciter des vocations. Avec près de 5000 sous-traitants, principalement basés en Auvergne-Rhône-Alpes, Stobli est un acteur économique et social majeur. Sur le salon, 75 partenaires présents dialoguent et répondent aux questions des étudiants avec en tête l'objectif qu'ils puissent peut-être un jour les recruter. En fait, on a une discussion avec le futur de l'industrie française. C'est-à-dire que c'est eux, demain, qui vont travailler sur mes machines ou sur les robots ou faire l'intégration des robots. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'avenir. Et l'avenir, c'est eux. Et ils sont passionnés parce que, je pense que c'est déjà culturellement parlant dans la région, l'industrie est quand même très forte et tant mieux. Et puis, c'est dans l'air du temps. L'industrie française a besoin de la force vive, c'est-à-dire des jeunes de demain. Avec des solutions robotiques dans l'agroalimentaire, le médical, la plasturgie ou encore la cosmétique, l'entreprise multiplie ses chances de plaire au plus grand nombre. D'autant plus que le marché de la robotique est en pleine croissance. Nous vous en parlions il y a quelques jours. L'association Alpisia a été sélectionnée pour être la structure bénéficiaire de l'édition 2024 de Glissant Coeur en mars prochain. L'alliance Paralysie Cérébrale des Alpes possède 10 centres spécialisés en Haute-Savoie, dont un à Crangevrier. Le bâtiment, construit en 1974, va bientôt rentrer dans une phase de rénovation. Bienvenue après des années de recherche de financement. C'est un reportage de Fanny Savard. Le centre Guillaume-Béluard de Crangevrier accueille 76 jeunes atteints de paralysie cérébrale. Ce handicap qui apparaît pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement est le résultat d'un défaut d'oxygénation du fœtus. Il provoque des troubles cognitifs, psychomoteurs ou encore sensoriels selon la zone du cerveau touché. Ici, les jeunes sont accompagnés par une équipe de professionnels pluridisciplinaires de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Le bâtiment qui les accueille a été construit en 1974 et a grand besoin d'un rafraîchissement. Pour le coup, les équipes ont vraiment beaucoup de difficultés pour l'instant à répondre aux besoins des jeunes parce que le bâtiment est plus adapté. Donc effectivement, quand on déplace les jeunes, on a besoin de rails. C'est vraiment au niveau prévention aussi de nos arrêts maladie du fait qu'on doit porter les jeunes par exemple pour les mettre au sol, pour les relever parce qu'on n'a pas de matériel adapté. Là, les plafonds sont trop bas, pas assez résistants. Donc c'est vrai que ça va vraiment changer nos pratiques d'avoir des installations neuves et de l'espace. La première tranche des travaux avait commencé en 2011 avant de s'arrêter par manque de financement. Grâce à des aides du Conseil départemental de la Haute-Savoie et de l'Agence régionale de santé, d'un montant d'1,1 million d'euros chacune, le chantier a pu être relancé. Les espaces seront beaucoup plus perfectibles et plus performants. On essaie effectivement de pouvoir, dans un espace, accueillir plus de jeunes et que ce soit plus fonctionnel. Et en fait, on a une volonté aussi importante, c'est de redonner un gymnase au centre Guillaume-Béluard. Un gymnase avec un mur d'escalade, avec un équipement complètement adapté, parce que le sport, c'est la santé et surtout pour eux. Ces structures, qui verront le jour dans deux ans, sont pensées pour les personnes en situation de handicap. Mais pour Mohamed, en dehors des sites spécialisés, la société n'en fait pas assez pour les personnes handicapées. Les difficultés que je rencontre, c'est que moi j'ai un fauteuil électrique, mais aussi un fauteuil manuel. Et le week-end, je suis obligé de laisser mon fauteuil électrique ici, parce que chez moi, il n'y a pas de classe. Donc ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver des appartements adaptés pour les personnes en fauteuil, mais c'est très compliqué. Le centre de Crangevrier devrait donc entamer un projet de démolition et de reconstruction d'une partie des locaux. Mais il devra affronter une difficulté supplémentaire, entreprendre les travaux tout en gardant les jeunes sur place. Le coût total de ce chantier s'élève à 9,3 millions d'euros. En bref, dans le reste de l'actualité, les organisateurs de Musilac ont présenté les premiers contours de l'édition 2024, il y a quelques jours. Et comme chaque année, des grands noms de la musique seront présents au bord du lac du Bourget en juillet prochain. La liste est non exhaustive, mais elle comprend déjà Lenni Kravitz, Louis Attaque, Dionysos, Maclemore, Jane ou encore Pomme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité et à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paul. Ensuite, comme chaque mercredi, vous retrouverez votre émission Mon meilleur ami, votre émission consacrée aux animaux. Passez une très belle soirée. Rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.